Alors, complexe de C3 en 2TB, 1TB, 2TB. C'est la C3 dans la face de la fin interne. Agis sur le C5 en le vivant au C5A, C5B. L'A, elle agit sur le C3. Et dissociée par la C4 par les protéines. Donc je prends un tonne en soie. Et stabilisée par la protéines, son activité enzymatique est située sur le bon B2TB. Donc, je pense que juste, c'est A. L'A, c'est quand il y a une membrane activatrice. D'accord ? Mais elle ne va pas stabiliser la surpoir en vertéines et atrices. D'accord ? Le contenant peut être activé avant la réponse, s'il vous plaît, avant la réponse immune adaptative par deux mécanismes possibles. Oui, oui. Et par les réponses. Donc, la voie à l'herbe et la voie à l'herbe. D'accord ? Alors, la voie commune, maintenant, en tant qu'on a une formation de C5 en vertas. Donc, je rappelle C5 en vertas, c'est C3 en avancé. C4 en petit B, C2 en petit 1, C3 en petit B. C'est-à-dire la C5 en vertas, la 6. La C3 en petit B, le en B en petit B, C3 en petit B, c'est la C5 en vertas, l'herbe. Et donc, ils vont agir sur le C5, le C5 qui vit l'hébération de C5 en petit B à la circulation. Et en C5, le T5 qui va appeler à sa proximité en C6 et en C7. En fait, ils nous essaient d'avoir une région qui est trop forte, qui permet de s'incluser les couches limitiques d'un micro-pasogène. Et c'est ce qui va encore appeler les autres composants et surtout le C5 qui va se polyvériser. Et cette polyvérisation est à la base de 3 de la formation d'un cours au niveau de la membrane de ce micro-pasogène et bien sûr de perturbations en soi-là, et donc de la destruction de ce micro-pasogène. Comprenez, c'est ce qu'on appelle le complexe d'attaque membraneur. Et donc le complexe d'attaque membraneur, il est formé par quoi ? C'est 5, c'est 6, c'est 7, c'est 8 et c'est 9. Ok ? Alors, dans le complexe d'attaque membraneur, il est formé par exemple, c'est 5, c'est 6, c'est 7, c'est 8 et c'est 9. Alors, régulation. Bien sûr, je ne suis pas dit où, on a des protéines, ils s'activent d'une façon anarchique. Donc, à chaque étape de l'activation, on va faire des protéines de régulation à la fois sur l'uploie et l'embranel. Allez, je pense que l'embranel. Allez, l'embranel. Pour protéger nos propres cellules, à la fois, imaginez que cette casquette se fait à proximité d'un âge d'une élastique, par exemple, on va avoir une anémie hémolithique. C'est clair ? Donc, il va y avoir des protéines de régulation, aussi bien l'embranel consoluble, s'il vous plaît. Donc, c'est une régulation extrinsèque. Alors, il n'y a pas d'autres protéines. Il faut savoir que déjà aussi, il y a une régulation intrinsèque. Allez, je vais laisser de quoi dans la tasse. Vous voyez, quand même, ce sont des complexes multivolégulaires qui ont tendance à quoi faire ? A se dissocier. Donc, déjà, c'est une sorte de régulation délicate. Par exemple, la nature a fait qu'elle ne devra pas commencer à se dissocier. Et c'est ce qui va faire, bien sûr, leur inhibition. C'est OK ? Alors, donc, la régulation va surtout parler de la voie, des protéines extrinsèques de régulation. Et on ne commencera en alternance d'une voie classique ou pas de la voie à la terre. Donc, la voie classique, qui n'est inclus, il faut savoir qu'il y a une toute première protéine de régulation qui est la C1 inhibite. Elle va inhibir la C1 et la C1. Pourquoi ? Parce qu'elle va dissocier le C1 et la C1. La C1 ne s'est inclus. C'est clair ? C'est clair ? Bien. Le jour de l'église, elle va C4B et C2, petit a, il va y avoir une autre protéine de régulation qu'on appelle la C4B, une protéine. Elle va faire quoi ? Comme le nom l'indique, s'associer au C4B et l'éliminer en C2. Et donc, elle va dissocier la C3 en la face. T'as regardé ? Alors, donc, ces 4 protéines, elle va favoriser au facteur I. Le facteur I, c'est un facteur inactivateur des fractures du port de l'éliminer. Donc, le facteur I, au-delà de la C4B, il va l'inactiver et ça va permettre sa destruction, donc, en des fractions inactivées. C'est clair ? Donc, dès qu'à l'éliminer, nous avons la C4B, une protéine, c'est un cofacteur du facteur I. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Mais, qui est-ce ? C'est une protéine de régulation de l'éliminer, d'accord ? Parce qu'elle va jouer entre A, le C3, le C3, le C3, le C3, le C3, le C3, le C3. C'est une protéine importante. Alors, sur le camp, on va l'air, on dispose aussi de molécules, de protéines de régulation. Alors, le DAF, le DAF, d'ailleurs, il va aussi induire la dissociation de C4B à une fuga, et donc, permettre aussi ZADARANA-WAGDEF, le MCP et le CR1. Donc, l'année de l'arbonazole, le CR1, c'est un récepteur de fraction du complément. Il a aussi une fonction de régulation. Qui est-ce qui met le DAF ? Voilà, c'est C4B à une protéine. Et toutes ces molécules, elles vont jouer un voileur, donc quoi ? Pour permettre, pour lui, de faire son activation de des protéines, c'est quoi ? Les DADARANA-WAGDEF, le DAF, le CR1, et c'est un récepteur de protéines. Les polyvents, elles puissent aussi à cette fois contactables, et donc, ils ont des co-facteurs. Alors, une voie interne. Une voie interne, qu'il y a tout à l'heure à Properdine. Properdine, c'est un stabilisateur de la C4 contactable. Alors, maintenant, sur le temps de régulation négative. Alors, le facteur H, le facteur H, il va induire 3. Une dissociation de la C3 contactable. C'est exactement à l'axe de la co-pentine. OK ? Et donc, il permet la dissociation et donc une activation par le I du C3 contactable. C'est un co-facteur du facteur I également. C'est clair ? Alors, le D, tout à l'heure, c'est une enzyme. Pardon, le D, c'est toujours une enzyme d'activation. C'est clair ? Alors, le DAF, c'est un réceptif. On le retrouve, c'est le voir interne. Et donc, il permet, avec le CR1, il empêche la fixation du facteur B au C3 motivé. Donc, carrément, il y a une séparation de ces molécules-là. Alors, l'équipe de CR1, il permet, grâce à cette dissociation, au facteur I, d'inactivé, d'inactivé, de C3 motivé. Alors, parmi celles qui sont là, un des questions qui intervient dans la régulation négative de l'activation. Alors, tu comprends les mots. La C1 est C1. Et avec la H, c'est des concepts interne. Le C2. Le facteur I. Oui. Le C4 provient de protéines. Et 1 CP. Oui. La fréquence juste C, D et E. C'est clair ? Oui. Alors, toi, Albert, la séquence du C6 à C9 est identique à la voie classique. Oui. H joue un rôle régulateur. Oui. Proverdine régule négativement le C3. Positivement. Libération de facteurs chimio-laptiques. Oui. Puis, à la fréquence des petites molécules, C3, A, C4, A, C5, A. Ce sont des molécules de G sur H. Donc, on va voir leur fonction tout à l'heure. Alors, le C3 pour Gerta s'est formé par l'assemblage du C2A et C4B. Non. Tu sais rien à plus voir. La fréquence. Donc, réponse juste A, B et D. Alors, maintenant les fonctions du logique. A9. Différents récepteurs. Essentiellement, CR1, CR2, CR3, CR4. Là, comme vous le voyez, ils sont essentiellement présentés sur les cellules mozocytaires, polymuclaires de notre phyl. Alors, le CR1, s'il vous plaît, il est présent aussi sur les hématies. Et le CR2, on va le retrouver sur le lymphocyte B. D'accord ? Citer quatre activités biologiques au système complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il a en 8 ? La bactérie Lys. On est d'accord ? La Lys, c'est pas rare, parce qu'il peut s'agir de champignons ou de mycoses. Optionnisation phagocytose. Qui fait-je bien ? Quels moyens pour l'optionisation phagocytose ? Hum ? C'est pas rare. Donc, rappelez-vous qu'on a l'optionisation. C'est le fait de favoriser la phagocytose en enveloppant un micropathogène. Donc, je vous rappelle, la surface de micropathogène, la phagocytose, parsemée des C3 de type B. D'accord ? N'est-ce pas ? Donc, un polynucléaire de trois fils à l'angle des récepteurs CR1, voilà, CR3, CR4, va y avoir, donc, une reconnaissance de ces fractions, de ces trois petits B. Et c'est comme ça que ça va encore davantage améliorer la phagocytose. Donc, on a bien un micropathogène qui va être phagocyté, on a bien un micropathogène qui a sollicité le système complémentaire, qui a aussi sollicité des immunoglobulines et donc les R récepteurs FC, gamma. Vous voyez que la phagocytose, elle est beaucoup plus intense. C'est-ce pas ? Et donc, vous voyez l'interaction mobile, la réponse immune adaptative. Alors, inflammation, puisque les molécules, les hormones, c'est mieux à faire le compte, mais aussi un art philatopsique. Ils vont induire une libération de l'histamine au niveau des mastocytes et des pathophiles. Allège l'histamine, parce que ça va être l'histamine qui met en réaction allergique. Hein ? Mais ça va se passer un minima. On a des petites fédérations d'hissamines, pourquoi ? Favorables pour, pourquoi faire vasodilatation, augmentation de la perméabilité bactulaire pour permettre aussi davantage, grâce à l'hiver d'abord de cerner le myotropatogène, mais aussi la diapétèse déconnue par myotropie, et si j'y arrive, la fonction de phagocytose. Vous comprenez ? Alors, régulation de la réponse immunitaire, vous ne pouvez pas m'attarder, à la fin, c'est un peu complexe, ça se passe au niveau du centre germinatif, et c'est trop détaillé, donc vous devez savoir que le complément peut produire une modulation de la réponse immune, et la clérance ou l'utilisation des complexes immunes, on va le voir tout de suite. Donc, et donc, les fonctions, la mise, l'année et l'optionisation, pardon, alors la diapétèse, l'extravagation et la petite dégranulation des masocytes et des masocytes, et enfin, la clérance des complexes immunes. Alors, comment ça va se faire ? Alors, comment ça va se faire, la clérance ? Donc, on a une unité anti-infectueuse, réaction d'abattoir, donc le CSA avec son chimiotactisme et aussi sa dégradulation, complexe immunes. Alors, les complexe immunes, ils vont activer le complément, il va y avoir donc formation de petites fractions C3B à la surface de la partie RC et D4, et grâce à ça, il va y avoir une reconnaissance du CSA importé par les électrocytes, qui prendra sur les hématies, donc les hématies circulent, ils vont prendre en charge ces complexes immunes et ils vont aller où venir sur les hématies ? Vers la rate. Donc, le RAC doit se faire, il va y avoir, après la libération de ces complexes immunes, ils vont être pris en charge par les systèmes d'exculents de télial, les phagocytes, au niveau de ces organes. D'accord ? Donc, vous voyez, les complexes immunes, ils ont branché au niveau de la circulation générale, on va se débarrasser de l'eau, et c'est une fonction très importante de complément pour pouvoir faire cette solutilisation. C'est clair ? Alors, c'était deux effets biologiques, vu au système A, chimiotoxysme, réactivation des polymuculaires du profil, libération des enzymes protéolingiques, d'accord ? Un effet aussi, un artisme d'adoption, d'accord ? Alors, le système complémentaire est activé par des résidus manos de certains ultrapathocamins, et capable de bactériorisant, parmi la solutilisation des complexes immunes, activé par ces échecs, activé par ces échecs, un, dont ça porte la cito, oui, et par mon stade, non, il est terminé, la vie, donc les réponses sont juste, A, et C, D. Le C1Q constitue le système d'adoption, le C1Q constitue le système d'adoption, le C1Q constitue le système d'adoption, en même temps qu'il y a bien, deux facteurs de régulation de la croix alterne, en précisant leur fonction. Dans un facteur H, qu'est-ce qu'il va faire ? Dans le H, dissociation rapide, de la cette croix combertase alterne, et le facteur I va permettre que le glibase de cette croix activée ont des fragments inactifs. C'est clair ? Dans le facteur H, c'est aussi un co-facteur du facteur I. C'est OK ? Récepteur des fractions du contenant. Il dit l'action du contenant sur les cellules qui les expriment. Participe à la traposition de ces particules autorisées. Siège exclusivement sur les cellules monocytaires et macrophagiques ? Non. Interfège dans le métabolisme du contexte IMA ? Oui. Interfège dans la cytolyse dépendante du contenant. Donc, la réponse est juste. Interfège dans la cytolyse dépendante du contenant. La cytolyse dépendante du contenant de récepteurs. D'accord ? Si je vous remercie, ce data ne comprend pas l'interfège. Est-ce qu'il va faire intervenir les récepteurs ? D'accord ? Donc, décalé, c'est une réponse fausse. la fois classique. Une seule molécule hygiène peut activer le C1H. Les deux protéines C2 et C4 sont cotées par les gènes qui ont le C1H. qui sont cotées par les gènes qui sont cotées par les gènes qui sont cotées par les gènes qui sont cotées par le complexe majeur de scopatibilité. L'activation est contrôlée par le HMI. C'est une fois que c'est partie de l'immunité innée. Non, non. Non, non. Ça fait partie de l'immunité innée. Et calcium indépendante ? D'un calcium dépendant. C'est clair ? Les protéines, la marque d'oxyde, je le vois classique, c'est-à-dire que quand on fait le voir de l'immunité adaptative ? Non ! C'est, ça fait partie de l'immunité innée. D'accord ? Mais il y a une grosse interaction avec l'immunité adaptative par le fait qu'il y a des complexes majeurs. C'est clair ? Alors, comment explorer le complément ? On va explorer par un tas de deux sortes d'examens. Soit un dosage fonctionnel, si on a un état fonctionnel je vais apprécier la fonction de destruction de l'île du sous-système. D'accord ? D'accord ? Alors, bien sûr, on a le CH50 pour explorer la loi classique et la P50 pour l'avoir à terre. Donc, qu'est-ce qui va différer avec les deux ? Le CH50 ou la P50, qu'est-ce qui va différer ? L'activateur. On va mettre une micro pour activer ces deux systèmes, vont être différent. Mais à la fin, on va obtenir une fonction de bactériolisme, de destruction. ou bien je peux faire un dosage antigénique un dosage antigénique du C3 et C4 par quel moyen ? Par l'hidro-diffusion adhiale que je vais pouvoir utiliser aussi pour le dosage du C3 et C4 ou alors l'héphilibrénie qui est plus sensible d'accord ? et plus rapide alors donc s'il vous plaît un malade que je vais explorer le C5 c'est à dire que je vais voir si les protéines vont s'activer de cette façon pour aboutir au complexe d'attaque contre malade avec la théorie inférieure de base donc je vais prendre H-tipulbulo d'un malade d'ailleurs H-tipulbulo sont là donc je vais prendre le plasma qui contient des compléments alors je vais le mettre au contact de système activateur là afin de la voie classique elle doit nécessiter la présence de complexes humains donc qu'est-ce que je vais apporter ? je vais apporter des globules rouges de moutons et si vous faites-vous mettre des globules rouges de moutons dans associer des anticorps anti-globules rouges de moutons des humains complexes je vais les mettre au contact avec le plasma et d'ailleurs donc si tout va bien à un individu qu'est-ce que je vais avoir ? je vais avoir une activation en cascade de la voie classique mais c'est un peu amel et c'est une heure et donc comment on va se traduire cette activation par le niveau X pourquoi ? parce que ces globules rouges vont être lisées du prix et donc si comptuellement il y a un déficit d'activation du confinement donc est-ce que je vais avoir une émonise je n'ai pas un tube la terre intact et je vais retrouver ces hématies de globules rouges de moutons c'est inondré au bas de un tube d'accord donc tout comme fait je vais apprécier le degré d'hématies obtenu obtenu grâce au contact de plasma de mon sujet avec un système activateur qui sont les globules rouges de moutons sensibilisés par des antigores anti-globules rouges de moutons pour la voie à terre c'est la même chose sauf que la terre je n'ai pas besoin de complexe ina il me suffit juste de globules rouges d'une autre espèce différente et je vais obtenir aussi l'hématies donc à la fin on l'appelle l'immunité c'est la quantité de plasma capable d'hématies de 50% des globules rouges de moutons plus l'individu a un déficit plus la quantité de plasma nécessaire va être plus importante c'est clair alors donc on va différencier les individus par soit une hyper complémentémique et franchement c'est pas du tout dérangeant RALESH on peut l'avoir ce contexte inflamatoire vectueuse grossesse sachez que ce sont des protéines qui sont synthétisées par le foie d'accord Z et KIPI font un tournoir relativement fréquent quant à leur synthèse et surtout surtout j'insiste sur la thermolabilité donc avec RALESH on va acheminer surtout pour une étude fonctionnelle on va acheminer rapidement le prélèvement moi je vous devrais donner un d'accord et automatiquement on va pencher le casin rapidement on ne va pas le faire tout de suite alors il faut complémenter MIE quand j'ai un excès de consommation et là ça illustre quoi consommation je m'en ai un petit peu ça des complexes les maladies auto-immunes essentiellement le glucus c'est pour cela que je vais contrôler le complément à la fatale c'est un signe de poussée de la maladie un défaut de synthèse là je parle essentiellement un défaut insouffisant sépatique par exemple d'accord ou à un un déficit génétique alors ils sont relativement rares mais ils peuvent s'observer et en fait dans l'aphnéa c'est un usage de l'argent par un déficit génétique quelle précaution faut-il vérifier pour le dosage de la 50 non qu'est-ce qu'on doit vérifier un prélèvement qui doit être acheminé rapidement et le saison va l'asie à ce moment peut-être congelé immédiatement car les protéines sont termes la bide c'est clair alors on a les déficits alors à la le déficit en ces 1 inhibiteurs on va avoir trois anodèmes en juge zoolotique à l'asie à l'asie tout simplement on va consommer des compléments il va y avoir dans une activation d'une façon anonfollée et donc il dit activation du complément en libération de facteurs à la phylatopsie et donc pratiquement anodème va intéresser toutes les nucléoses alors le composant c'est un plus on fait un R c'est un S voilà C4 et C2 quand ils sont en définition ça va donner des manifestations qui rappellent un peu les manifestations du pique alors un message important devant des énergies purulentes il faut suspecter suspecter quoi en déficit au provergine voilà en fraction de la voie terminale du complément à la rate elle se sent des bactéries mais à la rate nous c'est très important de faire le complexe d'attaque au provergine donc chez des enfants qui ont un tel déficit ils vont développer des énergies purulentes à répétition alors le facteur HVI c'est essentiellement le muriculéphrite de membranoprolitératif par là aussi le syndrome hémolithique et hémolithique qui a été associé désu гром avec des visibles en hâg et 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 en hâg dans le thème le drummer et en hâg 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 Merci.